C'était un jour magnifique, un jour fantastique. Une grande affiche comme ça, ça ne pouvait pas se louper. Jules, Liverpool, c'était terrible, c'était génial. On a même vu des groupes italiens et anglais boire ensemble et chanter ensemble. On part vers le rêve, on ne pense pas qu'on part vers le cauchemar. La pression montait. On sent que les gens sont à deux doigts de se battre. Et il n'y a toujours aucune intervention policière. Il ne se passe toujours rien. Donc vous avez en fait deux foules livrées à elles-mêmes. Je me souviendrai toute ma vie de ce grillage avec ces drapeaux anglais accrochés. Mais on pouvait bouger, bouger, bouger comme s'il y avait une tempête, quoi. Et d'un secours. Ils sont tous venus avec des couteaux. Ils ont commencé à aider des coups de couteaux de partout, des barres de fer à tous les gens qui étaient là, devant. Ça pousse, à un moment, ça repousse un peu moins, donc ça décompresse. Vous respirez un grand coup. Je lâche ma fille parce que j'espère qu'elle va se sauver. Pour moi, c'est fini à ce moment-là. Je suis persuadé que c'est fini. Des corps partout, des jambes cassées, des jambes piétinées, des coups brisés. Je suis désolé pour toutes les familles qui ont été touchées par cette tragédie. Vraiment désolé. Ce jour-là, c'était pas un zéro qu'on avait gagné. On avait perdu 39 à zéro. Ce matin du 29 mai 1985, Jean-Michel Larquet arrive à Bruxelles en compagnie de Thierry Rolland. Les deux hommes se préparent à commenter le match le plus important de l'année. Ce soir, le club italien de la Juventus de Turin affronte le club anglais de Liverpool en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. La finale de la Ligue des champions en Europe, c'est le grand événement. Et l'événement est d'autant plus important qu'il rassemble, qu'il réunit d'abord deux footballs. Le football anglais, le football italien et puis deux immenses clubs, la Juve et le FC Liverpool. Et on avait avec Michel Platini le meilleur joueur du monde, probablement. C'est l'icône du football français, donc on est tous excités. Et surtout, Michel Platini, cette compétition, il ne l'a jamais gagnée. Ça manque à son palmarès. Tout était réuni pour que le spectacle soit grandiose. Ce soir, Michel Platini, la star de l'équipe de France, le Zinedine Zidane de l'époque, a donc l'opportunité d'inscrire une Coupe d'Europe des clubs champions à son palmarès. Au stade du Hazel, Dalglish, Rossi, Boniek, Groblar, les étoiles du football des années 80, vont s'affronter pour décrocher la plus prestigieuse des Coupes européennes. À Bruxelles, le matin du match, au sein des deux équipes, la pression monte. Chacun sait que ce soir, une page historique de son club peut s'écrire. « Nous sommes en finale. Nous sommes heureux. Ma femme est là, mon père, ma belle-mère aussi. Et pour la première fois, ma mère a fait le déplacement d'Afrique du Sud pour voir ce match. » C'était très important pour la Juventus, car le président Bonniperti voulait absolument la remporter. « En tant que sportif professionnel, on ne pense qu'à gagner. Surtout si l'on pense que c'est peut-être la dernière chance, peut-être la dernière de sa vie, pour gagner la Coupe la plus importante. » Du côté de Liverpool, ce match déchaîne les passions. Comme à chaque rencontre, l'armée rouge, le surnom des fans des Reds, a fait le déplacement pour encourager son équipe. Terry Wilson, 18 ans, fait partie des 20 000 Anglais attendus au stade du Hazel. Pour le jeune homme, ce match est son baptême du feu. Pour la première fois, il sort des frontières britanniques pour accompagner son club de cœur. « Un ami m'avait demandé si j'avais envie d'aller voir le match. J'avais que 18 ans et je n'avais jamais été en Europe pour voir jouer Liverpool. J'ai accepté d'y aller. J'ai demandé l'autorisation à mon employeur de prendre un jour de congé pour aller voir ce match et il a accepté. Notre seule préoccupation était de trouver des billets parce qu'on n'en avait pas. On est allé à la grande place et on a profité de l'ambiance autour de nous. Après, on s'est rendu au stade rapidement car nous voulions trouver des billets aussi vite que possible. » Mais dans la capitale belge, leur réputation de supporters les plus violents d'Europe a précédé les fans anglais. En effet, depuis le milieu des années 70, le Royaume-Uni doit faire face à un phénomène nouveau et d'une rare sauvagerie, le hooliganisme. Dans le sillage de ses pseudo-supporters, partout où ils passent se propagent la destruction et la haine. Lorsque Roland Van Rozel, commissaire adjoint de la police de Bruxelles, prend son service, il est convaincu d'avoir tout prévu pour empêcher tout débordement. Depuis des semaines, le commissaire a mis en place un plan anti-hooligan. « Quand je suis allé à Liverpool, je me souviens que mes collègues anglais et les dirigeants du FC Liverpool m'ont dit textuellement, « Vous savez, monsieur Van Rozel, les supporters de Liverpool, bien sûr, sont des supporters anglais, mais ce sont les moins violents de Grande-Bretagne. » « Et donc je suis revenu avec ce renseignement en Belgique. Donc pour moi, tout était en ordre. » Si du côté de la police, l'optimisme est de rigueur, la Croix-Rouge belge est en revanche sur le pied de guerre. Ce soir, elle sera chargée de gérer les secours dans le stade censé accueillir 50 000 supporters. Pour Jacques Van Camp, responsable des ambulanciers, la pression est au maximum. Et alors que les ordres du gouvernement ne prévoient aucune disposition particulière, ils décident de renforcer leur dispositif. « On avait déjà reçu des informations via la gendarmerie que à Ostend. Il y avait eu des troubles avec notamment des supporters anglais. » « Et donc ce dispositif, on l'a doublé au niveau personnel, mais on a aussi prévu beaucoup de moyens qui étaient en réserve et rapidement disponibles. » Cette inquiétude ne gagne pas les rangs des supporters de la Juventus de Turin, convaincu de venir assister à la première victoire du club en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions et au sacre de son stratège, Michel Platini. La présence de la star française provoque un engouement sans précédent en France, où les places pour la finale s'arrachent au prix fort. Quelques dizaines de Français ont eu la chance d'obtenir ces précieux tickets. Parmi eux, Raphaël de Santis, venu à Bruxelles, avec son frère et son neveu, et Jérôme et Philippe Gratirola. À seulement 11 et 17 ans, les deux cousins réalisent leurs rêves. « Une grande affiche comme ça, ça ne pouvait pas se louper. Je voulais aller voir évoluer Michel Platini, Boignac et voir une finale comme Liverpool-Juventus. C'était quelque chose, c'était un rêve. » « Tout a commencé à Orly. Derrière un guichet là-bas, un homme pèse des valises, distribue des billets contre les passagers, mais n'éprouve qu'une passion, football. » « Je travaillais dans une compagnie aérienne, donc la TAT, on avait un client, un homme d'affaires belge. Je lui avais demandé lors de l'enregistrement, est-ce que vous pouvez me procurer trois billets pour moi, mon frère et mon neveu ? » Il vient un lundi, c'est-à-dire trois jours avant la finale. Il me dit « J'ai une surprise pour vous. » « J'ouvre cette enveloppe, et puis dedans je vois trois billets, finale de la Coupe de l'Europe. » « On avait les billets, on avait peur de les perdre, on les gardait précieusement, on les avait eus peut-être 15 jours, 3 semaines avant, et tous les soirs bientôt je regardais où était mon billet. » « C'est la fête quoi, c'est la fête, je l'ai annoncé à tous mes copains du BAU, vous voyez j'ai 17 ans, j'ouvre Liverpool. » « C'est terrible quoi, c'est génial quoi, c'est génial. » En Italie, ce match suscite encore plus de passion, du jamais vu jusqu'alors. Dans tout le pays, les places se sont arrachées et 20 000 Italiens ont fait le déplacement en Belgique. Antonio Conti et sa fille Giuseppina, 17 ans, ont fait le long voyage en quart depuis Arezzo en Toscane. Plus de 2000 kilomètres pour assister à cette grande finale. « Ma fille était une grande fan de la Juventus. Quand la Juve s'est qualifiée pour la finale, elle m'a dit « Papa, je veux aller voir la finale, je veux aller à Bruxelles. » « Quand je me suis mis à chercher les billets, elle était très contente. » « J'ai cherché des billets pour des places assises en tribune, mais l'agence de voyage n'avait que des places debout en virage. » « Pour lui faire plaisir, je les ai achetées. » À la mi-journée, supporters anglais et italiens ont envahi les rues de Bruxelles. L'atmosphère semble à la fête et les policiers sont rassurés. Roland Van Roosel, le commissaire adjoint de la police, surveille la place attentivement. Au même instant, Cyril de Gunsch et ses collègues sillonnent les rues adjacentes avec pour mission de lutter contre les pickpockets. « Tout se passait normalement, comme se passait à un match de foot international. Et sur la grande place, il y avait des Italiens et il y avait des Anglais. Et moi, je courais là-dedans, gentiment. » « Ces gens étaient ensemble sur la terrasse, ils rigolaient, etc. En lançant des collègues, ils disaient « On va gagner. » « Non, non, c'est nous qui allons gagner. » « Vraiment rien qui puisse inquiéter. » Si la police n'éprouve toujours aucune inquiétude, Gerhard Tegner, délégué de l'Union européenne de football, et Simone Spenty, supporter de la Juventus accompagné par son père, commencent à craindre le comportement des Anglais. « On voyait comme les supporters de Liverpool, pratiquement, avaient occupé la place, la grande place, devant le restaurant où nous étions. Et ils commençaient à apporter des caisses de bière. » « À la grande place, le sol était déjà couvert de tessons de bouteilles. » « Les Anglais étaient surexcités et déjà sous depuis le matin. » « Mais la police était présente, ils étaient là, observant. » « Ils pensaient qu'ils savent ce qu'il faut faire. » Si la grande place est envahie par la horde de supporters de Liverpool, les typhosies italiens se sont, eux, regroupés dans les parcs qui entourent le stade du Hazel. Ce soir, et pour la première fois dans le cadre d'une grande rencontre internationale, la sécurité du stade du Hazel sera assurée par deux services différents, la police et la gendarmerie. Un système d'autant plus complexe et incompréhensible que le stade sera divisé en diagonales. Les blocs XYZ et la tribune numéro 3 seront sous la surveillance des gendarmes. Les policiers auront, eux, la charge d'assurer la sécurité des blocs MNO et de la tribune numéro 1. Un dispositif aberrant qui n'inquiète pourtant pas le capitaine Johan Maillot. Ce haut gradé de la gendarmerie n'a pourtant jusqu'à présent jamais assisté à un match de football de sa vie. Ce soir, il sera le patron des 102 gendarmes présents sur le stade, un poste pour lequel il n'a été désigné que 48 heures avant la rencontre. Quelqu'un d'autre qui travaillait dans le même complexe, là, était désigné. Mais lui, il avait des tickets pour le match de football. Et finalement, je crois que pendant la pause de midi ou je ne sais plus quand, quelques jours avant, il m'avait demandé si quelqu'un veut me remplacer parce que moi j'ai des tickets. Et finalement, j'ai dit, donne-moi votre service et le football ne m'intéresse pas. Donc comme ça, je participe une fois à ça. Au même instant, Jean-Michel Larquet et Thierry Rolland arrivent au stade. Sur les pelouses, les supporters italiens piquent et profitent du soleil en attendant l'ouverture des portes. Pour les deux commentateurs, l'ambiance est à la fête. Aux abords du stade, des centaines de cars italiens ont amené les Juventini. Ce groupe vient de Lecce, à 2500 km de Bruxelles. Sur les pelouses, il y a des petits groupes qui sont là et qui attendent gentiment d'entrer dans le stade qui n'est pas un stade très confortable. Donc on attend véritablement quasiment le dernier moment ou l'un des derniers moments pour entrer et aller prendre sa place. C'est une ambiance à peu près normale, si ce n'est que nous sommes peut-être un tout petit peu plus excités parce qu'on s'attend au couronnement de notre platini national. Terry Wilson, le jeune fan des Reds, accompagné de son ami Steven McDonald, a quitté les rues de Bruxelles pour se rendre au stade. A quelques heures de la rencontre, les deux hommes n'ont toujours pas trouvé de billet pour pouvoir pénétrer dans l'enceinte. Nous avons fait un match de foot avec les supporters de la Juventus. Il y avait environ 7 ou 8 fans de Liverpool et des fans italiens. Nous avons joué ensemble pendant presque une heure. On était sur la pelouse, on était donc avec nos bouteilles de bière. Chacun d'entre nous, on discutait, on sympathisait. Mais ce climat de fête n'est que provisoire. Sur la grande place, sous l'effet de la chaleur et de la bière belge, les supporters de Liverpool commencent à déraper. Plus on approche, plus on se rend compte que ce n'est pas vraiment la fête. Ils sont un peu ivre-morts. Ils commençaient à jeter des bouteilles. Ils commençaient à se battre entre eux. Donc ce n'était même pas avec les Italiens, c'était entre eux. On sent qu'une étincelle pourrait faire exploser la poudre. On commence à avoir de sérieux dégâts. Des tables qui commençaient à être jetées, des chaises qui commençaient à être jetées. Et là, j'ai dit effectivement, bon, il est temps maintenant, tout doucement, de les orienter vers le stade du Hensel. Ces premiers incidents inquiètent les secouristes de la Croix-Rouge. Jacques Van Kamp se prépare déjà à vivre une soirée très difficile. On a commencé à transporter certains blessés. Ce n'étaient pas des blessés graves, des gens qui ont un coup de poing, qui ont une table sur la tête. On est certains qu'on va avoir pas mal d'interventions, qu'on va devoir engager nos moyens. Donc manifestement, la pression montait. De leur côté, les joueurs des deux clubs quittent leur hôtel pour se rendre sur le plateau du Hensel. Pour éviter tout risque, des motards leur ouvrent la route. Mais les débordements dans les rues de la ville bouleversent leur programme. Le problème, c'était que le centre-ville de Bruxelles et la Grand-Place étaient bons des deux hooligans. Pas des Italiens, ni des supporters de la Juventus. On a dû changer d'itinéraire. Nous sommes tous concentrés sur ce qu'on va faire ce soir sur le terrain. Quand tu vois les fans se serrer la main, jouer ensemble, tu te dis que cela va être une belle journée. Après l'arrivée des quarts des joueurs, l'atmosphère autour du stade se tend peu à peu. Les supporters de Liverpool, évacués de la Grand-Place, commencent à arriver aux abords de l'enceinte. Parmi eux, de nombreuses personnes déjà saoules et des centaines de fans venus sans billet, mais bien décidés à assister à la rencontre. Pour les billets, nous avons parlé à des gens autour du stade, à toutes les personnes qui étaient là et qui ne semblaient pas faire partie des supporters. À force de demander si quelqu'un avait des places à vendre, nous avons rencontré un homme qui en avait, donc on lui en a acheté deux. On voit des groupes de Reds, de supporters de Liverpool habillés en rouge, ivres. Qui commencent à chanter, à bafouiller n'importe quoi et puis à commencer à insulter. Il y avait un Anglais qui était ivre, complètement ivre et qui a commencé à voler une casquette d'un supporter de la You et de là a commencé une énorme bagarre. Jus de là, j'ai eu très très peur à ce moment-là. Mes parents m'attrapent et me disaient, on va rentrer, on va aller dans le stade, on va en sécurité dans le stade. Aux entrées des tribunes XYZ, surveillées par la gendarmerie, les supporters anglais créent les premiers échauffourés. En surnombre face aux gendarmes, les fans des Reds tentent un passage en force pour éviter les fouilles et les contrôles de billets. Il y a eu un peu de remue aussi à cause du fait qu'ils devaient nous remettre leurs trapeaux, leurs insignes, et toutes les choses avec lesquelles ils pouvaient blesser d'autres, ils devaient nous les remettre. Donc il y avait des gens qui n'étaient pas tout à fait contents. Commencent des bousculates du côté de la tribune XYZ où une partie des barrières Eras est démolie. A côté des supporters de Liverpool, une longue file d'attente de typhosies impatients de pénétrer dans l'enceinte et inquiets de voir les anglais défier les forces de l'ordre. Je vois tous ces anglais avec des packs de bières à la main. Je suis surpris de les voir avec ces packs de bières, car j'imagine qu'ils ne pourront jamais rentrer avec. Mais en fait, ils rentrent. Les gens passaient par-dessus le mur, il y en a qui passaient par le trou qu'ils avaient fait. Beaucoup, puis après, les deux contrôleurs étaient complètement dépassés, il y a rentré tout le monde. Jérôme Gratirola, accompagné de son cousin Philippe et de ses parents, entre enfin dans le bloc Z. A 11 ans, Jérôme réalise son rêve, assister à un match de football à proximité des supporters anglais et de leur mythique champ d'encouragement. On arrive juste à côté de la tribune des Anglais. Ils avaient commencé à accrocher leur drapeau. Moi, je voulais aller voir là, je voulais aller là. Mes parents étaient un petit peu moins tentés par ça. Donc on s'est retrouvés au milieu de la tribune. Ma fille était ravie d'y être. Elle était la plus grande fan de la juve. Elle me disait, on va gagner. Elle avait tellement envie de cette victoire. Elle était tellement enthousiaste. Elle a été enthousiaste d'être citoyen. Jouer ! Jouer ! Jouer ! Jouer ! Immédiatement, cette situation inquiète Gerhard Tegner, le délégué UEFA du match. Car un simple grillage sépare la tribune Z, rempli d'Italiens, et le bloc Y des fans des Reds, à peine renforcés par une dizaine de gendarmes placés là par le capitaine Mailleux. C'était un choix bien réfléchi de ne pas mettre trop de gens là pour ne pas faire eux-mêmes l'objet de violences ou pour ne pas trop exciter les gens non plus. Quand j'ai vu ça, j'ai demandé qu'on mette plus de police. Et je me suis entretenu avec mon collègue Belge, qui était le secrétaire général, qui lui est allé vers le chef de la gendarmerie pour lui dire mes préoccupations. Et puis bon, rien ne s'est passé. Terry Wilson, le fan de Liverpool, pénètre à son tour dans le stade. Mais à sa grande surprise, le jeune homme, accompagné de son meilleur ami Stephen McDonald, se retrouve dans le bloc Z en plein cœur des 2000 tifosies italiens. « Nous avons reconnu les supporters de la Juventus, car ils portaient des échappes. Nous avons ressenti de l'hostilité. Nous avions l'impression qu'il pourrait y avoir des problèmes s'ils nous restions dans ce bloc. Avec un groupe d'anglais qui voulait éviter ça, nous sommes allés voir les gendarmes et nous leur avons demandé de nous déplacer dans le bloc Y. Nous leur avons dit « On dirait qu'il va y avoir des bagarres. Peut-on passer de l'autre côté avec les supporters de Liverpool ? » Terry Wilson vient à peine de regagner les blocs X et Y réservés aux Anglais lorsque les joueurs de la Juventus de Turin et de Liverpool pénètrent sur le terrain pour faire la traditionnelle reconnaissance de la pelouse. Le stade entre alors en ébullition. Quand les joueurs de la Juventus sortent du vestiaire pour aller vers la tribune opposée à la nôtre, pour aller se présenter aux supporters officiels, à la tribune officielle des supporters de la Juventus, nous on râle. On leur fait signe et venez aussi nous voir parce qu'on est là aussi. La tribune était une marée blanche. Et les supporters anglais qui étaient à côté, forcément, ils n'ont pas aimé. Et au moment où les joueurs de la Juventus repartaient, les joueurs de Liverpool sont arrivés. Donc quand ils sont passés devant nous, forcément, c'était pareil, c'était la bronca. Mais c'était des sifflets, des insultes. Soudain, on voit un ballon arriver de la tribune sur la piste. Les joueurs de Liverpool attrapent ce ballon et le renvoient vers les supporters. Il y a plusieurs échanges. Il y a une fusée qui part de la tribune Y et qui arrive dans notre secteur. Heureusement, cela tombe à un endroit où les supporters ont eu le temps de s'écarter. Je vois que Dalglish et Groblar applaudissent. Non, je me dis non, ce n'est pas possible qu'ils applaudissent. Juste après, il y a un supporter anglais qui a brûlé un drapeau italien. Et là, je pense que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. À cet instant, dans le bloc Y, Terry Wilson n'a pas du tout la même perception de la situation. Alors que les joueurs quittent la pelouse, il aperçoit des typhosies prendre à partie des Anglais égarés comme lui dans le bloc Z. J'ai vu dans le secteur Z des supporters de la Juventus attaquer ceux de Liverpool. Ma première réaction était d'y aller, faire tomber la grille comme les autres et arrêter ce qui se passait. La rumeur jamais confirmée de ces agressions dans le bloc Z se propage dans le camp des Anglais, prêt à en découdre. Deux minutes après le retour des joueurs anglais dans leur vestiaire, le stade s'embrase. Le gars qui était devant mon père se prend une canette plein dans l'arrière du crâne. Il s'explose, il s'est sainé. Et les projectiles ont commencé à pleuvoir de plus en plus. Donc là, je vous dis, on avait un petit sac de sport où on se protégeait, on se protégeait la tête quoi. On se protégeait les mains comme ça, dans la tête et derrière la tête et puis comme on pouvait et puis on empoignait de partout. Et il n'y a toujours aucune intervention policière. Il ne se passe toujours rien. Il ne se passe toujours rien. Donc vous avez en fait deux foules livrées elles-mêmes. Aucune intervention côté gendarmerie, ce qui n'est pas le cas des secouristes de la Croix-Rouge. Une équipe de brancardiers s'est présentée à notre véhicule de commandement en disant « Monsieur, où doit-on amener cette victime ? » Je lui ai dit « Mais vous venez de passer devant le poste de soie, il faut la déposer au poste de soie. » Et le secouriste m'a dit « Mais c'est impossible de rentrer dans le poste de soie. » Le poste est hyper saturé. Et là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui se passait. Alors que la Croix-Rouge tente de réorganiser les secours, le capitaine Johan Mailleux reçoit un message radio. Ces hommes l'informent qu'une vendeuse ambulante de sandwich vient d'être dévalisée à l'extérieur du stade. Il prend alors la décision qui va bouleverser sa vie. « Si je suis sorti, c'est qu'on m'a informé d'un incident. Je lui ai dit « Je vais une fois aller voir si ça se déroule bien. » Comme si on m'avait informé d'un incident à l'intérieur que j'aurais constaté ça aussi. « Si je sors déjà pour un vol dans une friterie ou quelque chose, ça m'étonnerait que je ne serais pas venu à l'intérieur quand on dit qu'on était en train de se battre ici. » À cet instant, alors que le capitaine Johan Mailleux et quelques gendarmes sont à l'extérieur du stade pour tenter de résoudre cette affaire de vol, dans le bloc Z, les supporters de la Juventus tentent par tous les moyens de se protéger des bouteilles en verre, des fumigènes et des blocs de béton arrachés des marches du stade lancées par les Anglais dans leur direction. La tension est extrême et le stade prêt à imploser. « On voit les supporters anglais arriver au grillage et les supporters italiens arriver au grillage aussi. On sent que les gens sont à deux doigts de se battre. » « Vous vous dites, là, ça y est, ils veulent en découdre. » « Ils veulent en découdre. » « Les gens derrière qui disaient « Calmez-vous, calmez-vous » en italien qui parlait « Calma, calma. » Alors mon père dit « Allons-nous-en. Là, tu vas voir que tout ira bien. Ne t'inquiète pas, Simone, partons. » « C'est à ce moment-là que j'ai dit à certains des collègues, les secrétaires, de quitter le stade, d'aller à l'hôtel parce qu'on risque quand même de ne pas sortir ici vivant. » « Il y en a qui veulent aller se battre, qui veulent aller se défendre. Il y en a qui veulent se sauver. » « Tout le monde avait peur et tout le monde a commencé à se resserrer. » « Il se passe quelque chose. » « Vous criez, vous essayez de dire aux gens de ne pas pousser, de se calmer. » « Quand nous sommes sortis pour l'échauffement, tout allait bien. » « Et tout d'un coup, plus du tout. » « Je me souviendrai toute ma vie de ce grillage avec ces drapeaux anglais accrochés. » « Mais on bougeait, bougeait, bougeait comme s'il y avait une tempête. » « Et là, il y a une dizaine ou une vingtaine de supporters anglais qui chargent. » « Tout le monde, c'était le resserrement complet, quoi, total. » « On a peur et on essaie de se sauver. » « Beaucoup d'entre nous ont foncé dans le bloc Z. » « Dans mes souvenirs, il y avait quelques bagarres, beaucoup de bousculades. » « Avec ma mère, on monte et mon père et mon cousin descendent. » « La foule nous sépare et nous fait tourner. » « Donc mon frère a réussi à s'échapper. » « Mon neveu, lui, il a réussi à s'échapper et il a perdu sa chaussure. » Une trentaine d'anglais, imbibés de haine et de bière, viennent de charger une première fois. » « Dans le bloc Z, c'est la panique. » Les supporters italiens tentent de s'enfuir face à l'hystérie de cette poignée de oliganes. Face à eux, seuls dix gendarmes tentent de s'interposer et de les repousser à coups de matraque. « Quand les supporters de la Juventus ont commencé à reculer, ceux de Liverpool ont fait demi-tour. » « Nous nous sommes aperçus que des gendarmes venaient d'arriver et au lieu de séparer les gens, comme il l'aurait fait en Angleterre, ils ont commencé à frapper les supporters. » « En voyant ça, nous avons chargé les gendarmes. » Les hooligans n'ont alors plus de limites. Cette fois, ce n'est plus à 30, mais à plus de 400 qu'ils lancent leur deuxième charge, provoquant un carnage dans le bloc Z. Paniqués, les supporters de la Juventus s'enfuient et s'écrasent contre les grilles en bas de la tribune et les murs d'enceinte. « Ils sont tous venus avec des couteaux, ils ont commencé à donner des coups de couteau de partout, des barres de fer à tous les gens qui étaient là, devant. » « Je tiens la main de ma mère ou ma mère tient ma main, j'en sais rien, on se tient. » « Ma mère qui tient son fils mais qui regarde son mari et son neveu, qui ne les voit plus, qui ne les voit pas et qui panique. » « J'entendais des cris, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir de partout, ça criait, puis les enfants, les femmes. » « Moi, je me souviens, pourtant j'avais 11 ans, je me souviens avoir dit à ma mère, on va mourir. » « Je tenais ma fille par la main, j'ai dû la lâcher parce que l'on m'a marché sur les pieds et je suis tombé au sol. » « J'ai lâché ma fille pour qu'elle au moins elle s'en sorte parce que pour moi c'était fini. » « Je me suis persuadé que c'était vraiment fini. » Dans le bloc Z, les spectateurs n'ont plus aucune échappatoire. En haut des gradins, l'accès à la sortie est barré par la horde des hooligans. En bas, des grilles les empêchent de s'évader sur la pelouse et à leur droite, un mur sur lequel ils vont s'entasser, se compresser, provoquant l'étouffement et l'agonie de centaines de personnes. Mais au milieu de cette panique, une trentaine de typhosies, parmi lesquelles Simone Spenti et son père, parviennent miraculeusement à trouver une issue en escaladant le mur d'enceinte et en se précipitant dans le vide. « Je me fais hisser sur le mur car c'est la seule façon de voir de l'autre côté. Mon père soulève le fil barbelé et je l'aide à monter. De l'autre côté, il y a un terre-plein 3 mètres plus bas. On saute, on atterrit sur ce terre-plein et on parvient à s'enfuir. » En sautant dans le vide, Simone Spenti et son père viennent d'échapper à la mort. À l'extérieur du stade, personne ne se rend compte de l'horreur qui se déroule sur les travées. Cyril Degunsch et ses cinq collègues policiers profitent d'une pause dans une friterie en face de l'enceinte. « Mes collègues m'ont dit « Qu'est-ce qui se passe là-bas ? C'est quoi ces gens qui tombent du mur ? » Nous nous sommes retournés et effectivement, il nous a fallu quelques secondes pour réaliser que des gens tombaient d'un mur d'enceinte du stade. « On voit les gens qui poussent vers le bas et les furent mieux, les gens qui tombent et qui s'écrasent. » « C'est de là que nous on crie d'arrêter parce qu'on voit que les gens vont être pétinés. » « Ça pousse, à un moment ça repousse un peu moins, donc ça décompresse. Vous respirez un grand coup. » « J'étais compressé. Je n'arrivais plus à respirer. Je n'arrivais plus. Je me dis là c'est fini pour moi. » « Ma peur, c'était une peur aiguë. » « Je me tiens à ma mère pour essayer d'escalader une barrière. » « Et au moment où il y a des gens, forcément, on cède, on se pousse, on se tire. » « Au moment où je suis en haut du mur, le mur casse. » « La pression infernale des 1500 spectateurs paniqués qui se sont écrasés et agglutinés a provoqué l'effondrement du mur, précipitant une centaine de personnes, 3 mètres plus bas. » « À cet instant, les joueurs des deux équipes se mettent en tenue pour commencer le réchauffement. » « Dans le vestiaire de Liverpool, situé à proximité du bloc Z, Bruce Groblart s'apprête à pénétrer sur le terrain. » « Nous sommes dans le vestiaire et nous entendons un grand crac, le mur qui s'effondre. » « Trois d'entre nous sont sortis pour voir. » « Nous avons regardé et nous pouvions voir des personnes tentées de secourir des blessés. » « Et notre entraîneur nous a demandé de rentrer à l'intérieur. » Dans les autres tribunes du stade, les spectateurs, les officiels et les journalistes ne perçoivent pas la catastrophe qui se déroule à seulement quelques dizaines de mètres. Dans la tribune presse, Jean-Michel Larquet et Thierry Rolland, en pleine préparation de leur match, prennent peu à peu conscience de la situation lorsque les premiers spectateurs parviennent à s'enfuir de l'enfer du bloc Z. « On voit les premiers gens, fous de rage, les premiers Italiens fous de rage, se diriger là sur cette piste d'athlétisme, et se diriger vers la tribune d'honneur pour haranguer les officiels. » « On essaie d'avoir des infos, on essaie de sortir. » « Il y a le cordon de sécurité et là, on ne peut même pas aller aux toilettes. » « C'est imperméable, on ne peut pas sortir. » « Allez, on va le dire, c'est un bordel sans nom, quoi. C'est très contradictoire. Les uns disent qu'il n'y a rien, les autres disent qu'il y a des centaines de morts. » « Rien n'est vérifiable, donc rien ne peut être donné à l'antenne. » Sous les gravats, des dizaines de blessés et de morts. Au cœur de cette scène macabre, Cyril de Gunch et Jérôme Gratirola tentent de retrouver leurs esprits. « On a réussi à sortir des décombres, tous ensemble, et à ce moment-là, nous avons fait une chaîne humaine avec notre dogme, on a fait un pont entre les gradins et la porte. » « Je suis à gare, à moitié à quatre pattes, assis, je ne sais plus trop, et je vois ma mère ramper, tomber, se faire marcher dessus, c'est une catastrophe, quoi. J'ai l'impression que je vais voir ma mère mourir devant mes yeux. » « Des corps partout, des jambes cassées, des jambes piétinées, des coups brisés. » « On se rend compte même de loin que ces gens sont morts. » Au milieu des centaines de blessés bloqués, empilés les uns sur les autres, que les rescapés tentent d'extraire par tous les moyens, Raphaël de Santy s'est sérieusement blessé, mais toujours en vie. « Je ne pouvais plus bouger ma jambe, ma cheville, ma colonne vertébrale, j'étais complètement dans un état second, mais je respirais. » Le capitaine Johan Maillot revient alors dans l'enceinte du stade, découvrant stupéfait que pendant les dix minutes passées à l'extérieur, le bloc Z s'était transformé en champ de bataille. « Quand j'ai vu ce qui se passait, c'était trop tard. On voit déjà la poussière qui monte, les gens qui courent sur le terrain, etc. Donc tout s'est passé en quelques minutes, finalement. » « Ce n'est pas avec les quelques policiers que j'avais que j'ai arrêté une foule comme ça, parce qu'on se rend compte qu'on ne sait pas résoudre le problème avec les forces qu'on a. Il faut attendre des renforts. » Pendant que les gendarmes attendent les renforts, les secouristes se précipitent vers le bloc Z et découvrent un véritable carnage. « Moi, je me souviens, on m'a jeté dans les bras comme ça à une jeune fille de 16-17 ans. Elle avait un pantalon vert-olive. Elle était bleue, un peu comme mon pull. Et finalement, on a commencé à la réanimer. Au bout de 5-6 minutes, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule en me disant « c'est terminé. » Je me suis retourné, c'était un médecin. J'étais un peu choqué parce que c'était une jeune fille qui devait avoir 16-17 ans, je pense, dans ces eaux-là. Et le médecin m'a dit « c'est terminé. » Comme cette jeune fille, des dizaines de personnes sont inertes, asphyxiées. « On allait chercher les gens sur le terrain, on nous disait qu'ils prendre en fait. Donc on traitait au minimum et puis on amenait vers le poste de soins. » « Au-delà de la médecine de catastrophe, c'était presque de la médecine de guerre parce qu'il y avait des victimes à même le sol qui étaient traitées parce qu'on ne savait pas les traiter autrement. Il n'y avait pas assez de brancards, il fallait les trier, il fallait donner les premiers soins. » Les premiers soins sont principalement des massages cardiaques. Privés d'oxygène pendant de longues minutes, les secouristes tentent de ramener le maximum de personnes à la vie. Pendant ce temps-là, les joueurs de la Juventus patientent, confinés dans leur vestiaire, persuadés que le match ne se jouera pas car les rumeurs les plus folles circulent. « Il y a des blessés qui entrent dans le vestiaire. Le médecin du club tente de les soigner. On n'avait que des bribes d'informations qui nous parvenaient. Un blessé, deux blessés, un mort, deux morts, cinq morts, huit morts, cinquante morts, cent morts. » « Deux, trois, quatre personnes viennent te raconter des choses. Il y a beaucoup de rumeurs. Certains disent qu'il y a un mort, d'autres disent deux. » « À cet instant, c'est tout ce que nous savons. On n'a pas eu d'autres informations. » Du côté de Liverpool, l'ambiance est bien différente. Leur vestiaire située à proximité de la catastrophe a permis aux joueurs de se rendre compte de l'horreur de la situation. Bruce Groblard et certains de ses coéquipiers tentent d'apporter leur aide. « Mon entraîneur et moi, nous sommes sortis avec de l'eau, des serviettes que nous avions prises à l'hôtel pour les donner aux blessés. Quand nous avions distribué toute l'eau, nous retournions au vestiaire en rechercher. Nous avons fait ça trois fois. Mais notre entraîneur nous a demandé de ne plus sortir et de rester à l'intérieur. » À 20h, on dénombre déjà une vingtaine de morts et près de 300 blessés. Les postes de soins sont saturés. Dans l'urgence, les secouristes déposent des cadavres et les blessés le long d'un mur à l'extérieur du stade en attendant leur évacuation. Parmi ces victimes, Raphaël de Santis, sans nouvelles de son frère et de son neveu, et Antonio Conti, qui reprend connaissance après 30 minutes de coma. « Il y avait un infirmier de la Croix-Rouge qui m'a dit « Comment vous vous sentez ? » « Oui, ça va, j'ai quelques picotements au cœur, quoi. J'ai le cœur qui a été soufflé, mais ça devrait aller. » Je voulais m'en remettre debout pour aller à l'encontre de mon frère, mais je n'ai pas pu vu mes blessures et les fractures et tout, je n'ai pas pu. Ils m'ont demandé comment était mon frère. Je lui ai donné un nom, il m'a dit « Non, non, il ne figure pas dans la liste des morts. » Quand ils m'ont dit ça, j'ai soufflé et j'ai dit « Enfin, ils ne sont pas morts. » Je me réveille couché au sol, je ne sais pas où je suis et je ne comprends rien. Je me retourne et c'est là que je vois les couvertures qui recouvrent des corps. Sous une couverture, je vois une chaussure. Et c'est celle de ma fille. À ce moment-là, j'ai compris que ma fille était morte. Venue supporter son équipe de cœur, Giuseppina Conti ne reverra jamais son village d'Arezzo. À seulement 17 ans, elle est décédée dans des conditions atroces, étouffées et piétinées. Dans le stade, Jérôme Gratirola, qui ne souffre que de blessures superficielles, erre à gare avec sa mère sur la piste d'athlétisme, à proximité du bloc Z. Inquiet, il scrute la foule dans l'espoir d'apercevoir son père et son cousin. Je veux passer mon père, qui tenait mon cousin par là-bas, pour sortir de ça. Et c'est un soulagement. On se retrouve. Je crois qu'on doit dire des trucs stupides. T'es là ? Ouais, je suis là. Je pense qu'il est aussi groggy et agar que moi. Une heure et demie après la première charge des Anglais, toutes les victimes ont été évacuées du stade. On dénombre alors 36 morts et plus de 400 blessés. Les renforts de gendarmerie et de police arrivent petit à petit pour sécuriser enfin l'enceinte et éviter tout autre débordement. De leur côté, les supporters anglais, toujours aussi inconscients, attendent impatiemment le début du match. Je pensais que toute cette agitation était terminée. On s'est dit « Allez, que le match commence ! » Des choses de ce genre s'étaient déjà passées en Angleterre les années précédentes. La police arrivait et arrêtait tout. C'était juste des histoires entre mecs, de la testostérone. Ça arrive parfois que les gens se battent un peu. Pour nous, c'était fini. Les autorités doivent alors prendre une décision. Faut-il, oui ou non, jouer le match ? Dans une atmosphère délétère, les représentants des deux équipes, la gendarmerie, la police, la mairie et l'UEFA, se réunissent pour décider. Il faut prendre une décision. Certains étaient opposés à jouer le match, d'autres étaient pour. Finalement, c'est, je crois, le Bourgmes de Bruxelles qui a quand même l'autorité suprême sur son territoire. En Belgique, c'est ainsi. Il faut jouer le match et c'est une bonne chose d'avoir pris cette décision. Il faut jouer le match pour laisser les supporters à l'intérieur du stade de manière à nous permettre de gérer la situation de crise à l'extérieur. Parce que si on ne joue pas le match, les supporters, dans l'état de haine qu'ils sont, vont se retrouver ensemble dans un lieu qui ne sera plus clos et qui, dès lors, va être incontrôlable. Et on va se trouver devant une situation de guerre civile. La décision de jouer le match entérinée, il faut maintenant en informer les joueurs. C'est à Gerhard Tegner, délégué du match, que revient cette lourde charge. Je dis, nous avons malheureusement des incidents très graves avec des gens blessés et même des morts. Il faut jouer le match, malheureusement, même dans ces circonstances. On nous a annoncé qu'on devait jouer. Beaucoup d'entre nous ont demandé, pourquoi, pourquoi nous devons jouer ce match ? Il y a tellement de morts et nous devons jouer le match ? Il faut donc jouer. Mais dans le stade, le calme n'est pas totalement revenu. Les supporters italiens du bloc MNO veulent venger les fans de la Juventus agressés par les Anglais. Bien sûr, ce qui devait arriver à Riva, c'est qu'un des grillages de bordure de terrain s'est effondré. Environ une centaine d'Italiens descendent vraiment sur la piste. Nous décidons à ce moment-là de faire monter la cavalerie. Ils ont chargé les 200, 300 Italiens. Et là, on est parvenu, grâce à la cavalerie, à les charger. Ils sont très vite retournés dans leur bloc MNO. Et là, nous avons fait venir, nous, du renfort de la police de Bruxelles pour non plus faire un barrage, mais pour en faire trois ou quatre. Et là, ils ne bougeaient plus. Après l'intervention de la police, les autorités demandent au capitaine des deux équipes de prononcer un discours au micro du stade pour calmer leurs supporters. Au même moment, Jean-Michel Larquet, comme tous les journalistes, est enfin autorisé à quitter la tribune de presse. C'est alors qu'il découvre ce qu'il n'osait imaginer. Et là, j'ai vu des draps allongés. Donc, ils avaient rapatrié un certain nombre de corps ici. Et c'est là que je me suis aperçu de l'ampleur totale du drame. Je ne sais pas quoi dire. Je suis jeune journaliste. Je suis consultant. Je suis désemparé. Je vois ça, mais... Je ne veux pas le dire. Je ne suis pas un témoin. Je ne sais pas... Je suis perdu. Quelques minutes plus tard, c'est dans une atmosphère tendue que le match peut enfin débuter. Il est alors 21h42. La rencontre aura été retardée d'une heure et douze minutes. J'ai trouvé dans la surface de réparation deux couteaux. Des couteaux sur le terrain. Je ne sais pas d'où ils venaient. Je les ai déposés derrière le but. Et là, j'ai vu un de mes fans assis. Juste un fan. Assis dix mètres derrière la piste. Ils pleuraient. C'était une atmosphère très étrange. Difficile à définir. La première mi-temps du match est insipide. Les joueurs n'ont plus la tête à la rencontre. Mais dans les tribunes, l'attention des spectateurs est captivée par le jeu. A l'extérieur, tous les blessés ont été transportés vers les hôpitaux. Reste maintenant à la Croix-Rouge la lourde tâche d'évacuer les dépouilles des 36 victimes. On avait monté une série de tentes dans lesquelles on avait mis les 40 corps. Et l'un d'autre était dire qu'on donnait des soins, que les médecins donnaient des soins. On conditionnait des blessés en attendant de les conduire à l'hôpital. Et en fait, on a chargé dans chaque ambulance deux cadavres, deux personnes décédées. À la mi-temps, le score est de 0-0. Aux abords de la pelouse, policiers, gendarmes et secouristes ont pris position pour assurer la sécurité. Tous ont alors une angoisse. Comment va se dérouler l'évacuation du stade ? L'atmosphère pendant le match est très lourde. J'ai rien vu du match. J'ai rien vu du match. Je m'en foutais même. On se demande qu'est-ce qui va se passer si les gens sortent. On se voit déjà en rue à gérer une émeute, à gérer des gens qui vont s'entretuer. Parce qu'on est vraiment persuadés de ça. En seconde mi-temps, la Juventus de Turin obtient un pénalty, transformé par Michel Platini. La star de l'équipe de France exulte alors, brandissant son poing en direction des tribunes. Un geste malheureux qui choquera les supporters de la Juventus. Liverpool ne reviendra jamais au score et à 23h30, l'arbitre M. Dahina siffle la fin du match. La Juventus remporte sa première Coupe d'Europe. Mais les festivités sont annulées et la remise de la coupe se fait dans les couloirs du stade en toute discrétion. On n'a pas donné les médailles comme on l'a fait normalement. On a donné les médailles dans un paquet à distribuer entre eux-mêmes. C'était tout à fait informel. On ne voulait pas donner une gloire à cette cérémonie. On a été très critiqués par les supporters italiens pour avoir fait ce tour d'honneur. Mais ce qu'il faut savoir sur cette histoire, c'est que les militaires et la police nous ont demandé de sortir avec la coupe pour que les supporters de la Juventus restent dans le stade. pour que les joueurs de la Juventus font un tour d'honneur pour présenter la coupe à leurs supporters, plus de 3000 policiers et gendarmes évacuent les 10 000 fans anglais dans le calme. Quand nous quittons le stade, nous sommes très surpris de voir à quel point la présence de la police est importante. Ils insistent pour nous éloigner du stade et nous faire monter sur le ferry, dans les trains et dans les tramways. Il y avait vraiment beaucoup de policiers. C'est seulement quand la police nous a mis sur le ferry que nous avons commencé à regarder la télé. les images de cette tragédie passaient en boucle. En regardant et en écoutant tout ce qui venait de se passer, tout le monde était sous le choc. En fin de soirée, la Croix-Rouge fait le décompte des victimes. Le bilan est dramatique. 36 morts et près de 600 blessés. Le lendemain matin, après une courte cérémonie de recueillement, les corps des victimes sont rapatriés en Italie où les familles laissent éclater leur colère demandant des comptes aux forces de l'ordre et au gouvernement belge. Trois jours plus tard, Antonio Conti et sa femme enterrent leur fille Giuseppina dans leur village d'Arezzo. Nous avons organisé les funérailles de ma fille dans notre petit village. Le maire voulait que ce soit à Arezzo, en même temps que celui de Roberto Laurentini. Mais ma femme a refusé. Je voulais que l'enterrement se déroule dans l'église où ma fille a été baptisée et où elle a fait sa communion. Tous les sacraments disent qu'après c'est qui et je voulais que vienne faire la fête à l'Igoutino. Dans les semaines qui suivent, trois autres personnes décéderont de leur blessure, portant à 39 le nombre de morts de cette tragédie. 34 Italiens, deux Belges, deux Français et un Irlandais. Deux semaines plus tard, l'UEFA suspendra tous les clubs anglais de toute compétition européenne pour une durée de trois ans. Liverpool sera interdit de Coupe d'Europe pendant six ans. En 1989, 26 supporters de Liverpool ainsi que l'UEFA, la Fédération Belge de Football et le capitaine Maillieu seront traduits devant les tribunaux belges. au terme de deux procès, 14 hooligans seront condamnés à des peines de deux à huit ans de prison. Une peine jamais exécutée, les accords entre la Belgique et l'Angleterre ne permettant pas l'extradition de ces hommes. Le capitaine Maillieu sera lui condamné à une peine de neuf mois de prison avec sursis. Il fait toujours partie aujourd'hui des forces de l'ordre. Je me sens responsable d'une petite partie de cet enchaînement d'erreurs donc je me sens responsable. Je ne me suis jamais senti coupable. Je me sens un peu coupable quand même parce que j'y ai participé. J'y ai participé à ma manière et j'ai commenté le match. donc parfois il me reste un peu de ronte quand même. Le football devient la guerre et ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Je suis désolé pour toutes les familles qui ont été touchées par cette tragédie. Vraiment désolé. J'avais survécu quoi. J'ai gagné ma vie. Ce soir-là j'ai dit à ma femme ça c'est mon dernier match. Je ne veux plus jouer au foot. je ne veux plus jouer au football. On n'a pas le droit d'aller au stade pour mourir. Ça c'est un truc moi je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. On a gagné un zéro. Ce jour-là ce n'était pas un zéro qu'on avait gagné. On avait perdu 39 à zéro. c'est parce que se fait Sous-titrage ST' 501